L'ordre du jour appelle la question orale de M. Philippe Dominati et Mme la ministre de l'égalité des territoires du logement. C'est la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. Mme la ministre, au mois de février 2012, je vous rappelle les faits, l'ACNIL a mis en lumière le fichage massif par Paris Habitat, la société de l'Office de HLM de Paris, qui concerne 125 000 locataires, des annotations concernant le caractère privé des locataires et des usagers. Ces annotations sont particulièrement fortes, alcooliques, chômeurs en fin de droit, séropositifs, n'est pas de nationalité française, sous chimiothérapie, bref, un fichier pour le moins curieux, massif et dénoncé par l'ACNIL. A plusieurs reprises, on a évoqué cette situation et on voulait savoir ce que le gouvernement comptait faire. Ça a été l'objet d'une question d'actualité il y a un an et à chaque fois, on nous a dit, mais on suit son cours, on va voir ce qui se passe, etc. Un an après, aujourd'hui, je souhaiterais savoir où on en est. Un audit devait être fait. Je sais qu'il y a eu une remise en ordre, une remise en ordre technique, une remise en ordre, je dirais, sur le logiciel. Pour autant, où sont les responsabilités ? Quelles mesures, quelles conséquences, quelles suites le gouvernement a donné à ce fichage massif des locataires parisiens, des locataires qui sont les plus faibles des citoyens de la ville de Paris, ou parmi les plus faibles, qui ont rarement la possibilité de se défendre ? Qu'avez-vous fait ? Voilà le sens de la question. Je sais que techniquement, vous allez répondre en partie, mais je voudrais savoir qu'au-delà de la réponse technique, réellement, quelle est l'action du gouvernement pour protéger les plus faibles et pour éviter que ce genre de dérive se reproduise ? Et enfin, surtout, définir les responsabilités. Est-ce qu'on a mis la poussière sous le tapis ? Est-ce qu'effectivement, on a pu définir les responsabilités de ce fichage massif des locataires parisiens ? Voilà le sens de ma question, Madame la Ministre. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Flore Pellerin, ministre chargée des Petits et Moyes d'Entreprise, d'Innovation et de l'Économie Numérique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le Sénateur, Monsieur le Sénateur. Alors, en effet, les manquements relevés par la CNIL en décembre 2011, lors de sa mission de contrôle du système informatique de Paris Habitat, n'avaient en réalité pas de caractère généralisé, puisqu'il s'agissait de cas relativement isolés, très isolés, même d'enregistrements non pertinents, et réalisés sans qu'aucune instruction n'ait été donnée. En outre, Paris Habitat a engagé un travail de fond afin de répondre aux attentes de la CNIL. Ce travail a été présenté à cette dernière dans un mémoire en réponse qui traduit en engagement concret la mise en œuvre de cette démarche, mémoire qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs réunions de travail avec les services de la Commission. Parmi ces engagements, pardon, figurait notamment la nomination d'un correspondant informatique et liberté, lequel a été nommé le 8 juillet 2012 en application des procédures définies par la CNIL. Le correspondant exerce sa fonction avec l'indépendance et l'autonomie d'action en cohérence avec son statut. La réalité de la mise en œuvre de ces engagements a pu être vérifiée lors de contrôles réalisées par les services de la CNIL, puisque par courrier du 19 juillet 2012, la présidente de la CNIL a décidé de procéder à la clôture de la mise en demeure de Paris Habitat. Dans ce courrier, elle a pris acte des mesures prises par Paris Habitat et noté que sur certains domaines, les mesures prises vont au-delà, je la cite, vont au-delà de ce qui était exigé dans la mise en demeure. En tout état de cause, le maire de Paris a écrit dès le 3 février 2012 au président des trois autres organismes liés à la ville de Paris, en leur demandant d'une part de vérifier sans délai la stricte conformité de leur pratique en matière d'enregistrement des données personnelles, d'autre part de présenter à leur prochain conseil d'administration les mesures mises en œuvre pour garantir le respect de la loi. La RIVP, la SIEMP, la SGIM, devenues élogies, les trois autres organismes concernés, ont réagi très rapidement et indiqué notamment que leurs gardiens n'avaient pas accès au système de gestion. Des précisions ont été apportées, en particulier en termes de conservation des données et de vigilance, rappelées aux équipes sur l'utilisation des éventuels champs libres, commentaires, dans les applications de gestion. Une présentation des mesures existantes a également eu lieu lors des conseils d'administration de ces trois organismes. Et puis enfin, à la suite du traitement de ce dossier, la CNIL a engagé une concertation nationale avec les acteurs du logement social, selon ses propres termes, conscient des problèmes que peuvent rencontrer les bailleurs sociaux dans l'application de la loi de 1978. La CNIL souhaite faire évoluer sa norme simplifiée et proposer un pacte de conformité, tenant compte des évolutions du métier de bailleur social requise par l'évolution des politiques publiques. Voilà, monsieur le sénateur, ce que fait la CNIL pour répondre à votre question. Monsieur le sénateur, si vous voulez répondre. Madame la ministre, vous m'avez répondu sur la compétence de la CNIL et la mise en conformité du logiciel. Mais finalement, personne n'est responsable et personne n'est coupable dans ce fichage concernant les locataires parisiens. Le gouvernement, sur le plan de la justice, devait savoir ce qui se passait. Était-ce la direction de l'entreprise ? Était-ce des phénomènes isolés ? Est-ce une initiative individuelle ? Tout cela, un an après, on ne le sait pas. On a donné des instructions, on a soi-disant réagi pour que ça ne se produise plus, mais il n'y a aucune suite. En réalité, on a voulu masquer cette action. On a voulu la masquer parce qu'elle était dérangeante, bien évidemment. Et pour autant, vous voudriez avoir un souci d'exemplarité dans le domaine du numérique, des fichiers et donner des responsabilités. Un organisme public, office de HLM, 120 000 locataires, qui fait un fichage personnel des locataires, il ne se passe rien. Et vous voulez donner un exemple, notamment aux jeunes, sur le numérique et sur les fichiers ? Mais je pense que votre réponse est faible, ce n'est pas la vôtre, madame la ministre, c'est celle du gouvernement. Le ministre de la Justice avait été normalement informé, les ministres de l'Intérieur aussi. En réalité, vous éludez le problème, vous faites en sorte qu'il ne se passe strictement rien. Donc on ne peut pas être, évidemment, satisfait de votre réponse.